Messieurs, dames, le State of Play vient tout juste de se terminer et PlayStation ont envoyé du lot. Ça faisait longtemps que je n'étais pas aussi excité à des jeux de PlayStation, pendant que ma PS5 est en train de prendre toute la poussière de mon salon. Ben, j'ai très hâte de jouer à ces jeux-là qui ont été annoncés. Donc, sans plus tarder, messieurs, dames, voici les six jeux qui ont été annoncés durant le State of Play. Le premier jeu que j'aimerais parler, c'est Stellar Blade. Présenté pendant plus de six minutes, ce jeu a l'air tout simplement incroyable. Déjà juste avec la physique, et disons que les développeurs n'ont pas showmé juste en regardant le corps de notre personnage appelé Ève, eh bien, si je suis le seul à avoir remarqué, eh bien, c'est pas ma faute. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me juger maintenant, ok? C'est pas ma faute. Sinon, pour le jeu en général, bien, Stellar Blade raconte l'histoire de Ève qui doit sauver l'humanité de l'extinction. Ça, c'est les grandes lignes de l'histoire, mais au niveau gameplay, le jeu a vraiment l'air incroyable. Stellar Blade sera monde ouvert dans un univers qui me fait beaucoup penser à Final Fantasy. Vraiment, le jeu rentre dans ma liste des jeux que j'attends le plus maintenant, mais malheureusement, aucune date n'a encore été annoncée. Donc, dès que j'en saurai plus sur le jeu, je partagerai l'info sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Le deuxième jeu nous vient des créateurs de la célèbre franchise Bioshock et s'appelle Judas. Le jeu est probablement l'un des plus original que j'ai vu depuis Death Stranding, carrément. Le jeu est un FPS uniquement en mode solo, mais dans un univers science-fiction. Déjà avec le trailer, je ne comprends pas tout ce que j'ai vu avec mes yeux, car tellement de choses étaient présentées, mais tout semblait très bizarre avec des ennemis qui ressemblent à des robots, on a des pouvoirs complètement dingues et plein d'autres choses. Moi, personnellement, c'est mon type de jeu et j'ai très hâte d'en savoir plus dans les années à venir. Encore une fois, aucune date n'a encore été annoncée, mais Judas, je le mets haut également sur ma liste des jeux que j'attends le plus pour 2024 ou 2025. Le troisième jeu qui a été présenté durant le State of Play est Rise of the Ronin, et c'est probablement le jeu qui me hype le moins. Le jeu nous présente un univers lors du 19e siècle au Japon, où l'on joue un samouraï déchu qui est devenu Ronin, et donc devra se débrouiller seul dans ce monde impitoyable. Rise of the Ronin nous vient des maîtres en la matière et ceux qui ont créé les jeux comme Nioh et Ninja Gaiden. Pourquoi le jeu ne me hype pas beaucoup? Bien, c'est qu'on a déjà l'excellent jeu comme Ghost of Tsushima disponible sur les consoles PlayStation, et je trouve que c'est un peu un copier-coller dans un univers à monde ouvert, mais où cette fois-ci, on pourra mélanger des armes à feu et tout un autre style de jeu. Les développeurs nous ont également affirmé qu'il y aura des choix et conséquences durant l'émission, et je trouve ça excellent, mais pour le reste, surtout les phases de gameplay, je suis encore très perplexe. Certes, vous me direz qu'il ne faut pas comparer Ghost of Tsushima et Rise of the Ronin, mais les deux représentent un peu le même type de héros dans un monde extrêmement similaire, donc il faudrait que j'y joue quand le jeu sortira pour me donner une idée. Rise of the Ronin sort très bientôt, soit le 22 mars prochain, exclusivement sur la PS5. Le quatrième jeu est nul autre que la suite du fameux Amazon Simulator, et c'est Death Stranding 2. Je rigole quand je dis que le premier était un Amazon Simulator, mais disons que l'histoire est vraiment plus compliquée que ça, et que l'histoire est excellente une fois qu'on lui donne sa chance. Je sais que Death Stranding n'aura pas eu le grand succès que Hideo Kojima espérait, et surtout pour moi, ça m'a pris environ 20 heures de jeu pour voir que le jeu n'était pas simplement de marcher d'un endroit à un autre, mais qu'il y avait des combats et que le jeu était meilleur que je pensais. Dans Death Stranding 2, bien dites-vous que les graphismes sont toujours aussi époustouflants, et qu'ils frôlent carrément le réel. L'histoire est encore la même, où Sam Bridge devra aider le monde à se connecter entre eux à travers un réseau pour l'humanité, mais cette fois-ci, on aura droit à de nouveaux personnages, et surtout accès à un genre de base sur un vaisseau. Malheureusement, à part le trailer qui vient de sortir, on en connaît très peu sur les fonctionnalités de Death Stranding 2, mais on risque d'en savoir plus au fur et à mesure durant les prochains mois. Death Stranding 2 est prévu pour sortir en 2025 sans avoir une date officielle, mais j'ai très hâte de retourner dans cet univers assez bizarre. Le cinquième jeu, bien je vous l'avais tous dit durant une de mes vidéos des Gaming News, et aussi dans ma liste dans les jeux les plus attendus de 2024, et c'est nul autre que Silent Hill 2 Remake. Je suis très fier de moi, et de vous l'avoir annoncé en primeur, et c'est pour ça que vous devriez tous vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les informations. Bien que vous pouvez regarder les gros Youtubers qui parlent de n'importe quoi pendant 20 minutes, ici sur ma chaîne, vous n'aurez que les infos nécessaires à ma vidéo. Bref, parlons de ce Silent Hill 2 Remake. On savait tous qu'il y avait de plus en plus de rumeurs qui parlaient du jeu. La dernière fois, les rumeurs disaient que le jeu devait sortir au mois d'octobre 2023, puis en décembre, et malheureusement, le jeu n'a pas toujours de sortie officielle, mais au moins maintenant, PlayStation et Konami ont officiellement annoncé que le développement est réellement en cours, et on peut fermer le dossier sur toutes les rumeurs du jeu. Silent Hill 2 Remake est développé par Bloober Team, et ils sont les maîtres pour le développement des remakes dans le monde des jeux vidéo, donc j'ai bon espoir pour le retour de la franchise, et j'espère que les fans répondront présents, car cela pourrait avoir un grand impact sur la suite de cette très grosse franchise. D'ailleurs, si jamais vous êtes en manque de l'univers de Silent Hill, bien, durant le State of Play, ils ont annoncé un petit jeu présentement disponible pour tous sur la PS5, et qui se nomme Silent Hill The Short Message. Dans ce mini-jeu qui dure environ deux heures, eh bien, vous jouerez le personnage de Mia Khalifa. Ok, non, c'est pas Mia Khalifa, mais je trouve qu'elle lui ressemble énormément pour les connaisseurs de vidéos douteuses sur Internet. Votre but sera de vous enfuir de cet appartement, et honnêtement, juste à regarder le trailer, j'ai déjà très peur. Moi, j'ai peur des jeux d'horreur, surtout qu'on ne peut pas se battre. Je déteste les jeux comme Outlast, où on se fait pourchasser et où on doit se cacher. Ces jeux-là sont vraiment excellents, mais pour moi qui a peur de tout, bien, j'aime pas trop ça. Dans tous les cas, Silent Hill The Short Message est disponible dès maintenant, et tout ça gratuitement sur le PlayStation Store, donc allez le télécharger si vous êtes des gens courageux, pendant que moi, je regarderai des vidéos de chat pour m'enlever le trailer de la tête. Et voilà, messieurs, dames, c'était les jeux qui ont été annoncés durant le State of Play. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker tout ça, toutes ces belles choses-là que je vous ai présentées. Et n'oubliez pas également de vous abonner si vous voulez avoir de vraies informations ici sur la chaîne. Pas des gens qui parlent pendant 20 minutes et qui disent de la merde. Ici, on dit les vraies choses, donc abonne-toi. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et peace.